Notre objectif est de tracer l'ensemble des points du plan M, P, N qui se trouvent à l'intérieur du cube. Nous connaissons déjà deux points de ce plan qui sont sur le plan de droite du cube. Nous connaissons l'intersection du plan M, N, P avec le plan de droite. Il s'agit de la droite P, N, et nous avons tracé en rouge la partie de cette droite qui est en fait sur la face de droite du cube. En fait, nous pouvons la tracer en ligne pleine puisque c'est une face que l'on voit. Donc maintenant, il s'agit de trouver, utiliser le point grand M ici, qui se trouve dans le plan ADH, donc le plan de gauche du cube. Comme ce plan de gauche est parallèle au plan de droite, nous savons que le plan M, P, N va le couper en passant par M et parallèlement à P, N. Donc nous pouvons ici tracer déjà l'intersection du plan M, N, P avec le plan de droite du cube. Alors, sur la face droite gauche du cube, il faut dessiner pointillé puisque elle se trouve à l'intérieur du cube et nous ne la voyons pas. Voilà. Alors ensuite, donc maintenant, je sais déjà comment le plan N, M, N, P coupe la face de droite et la face de gauche du cube. Pour savoir comment il coupe la face de dessous, je vais utiliser le point grand P, il m'y faudra un deuxième point. Ce deuxième point, je vais l'obtenir grâce à cette droite que je vais appeler M, R. Grand R étant le point d'intersection de cette droite avec l'arête AE. Donc, cette droite est sur le plan de gauche et la droite HD qui est sur le sol est aussi sur le plan de gauche. Donc, comme je cherche un point qui est sur le plan de gauche, je vais l'utiliser pour obtenir un nouveau point du plan M, N, P, mais qui se situe sur le sol. Je dessine en noir puisqu'il s'agit de points qui a priori ne sont pas dans le plan M, N, P, sauf celui qui coupe la droite, M, R, puisque celui-ci, nous le savons, est dans le plan M, N, P. Je peux l'appeler S, et maintenant je peux relier le point S et le point P, car ils sont tous les deux sur le sol. Et donc, le plan M, N, P coupe le plan de dessous, suivant la droite, est SP. Donc, on pointille ici maintenant. Et elle se récit. Voilà. Donc, cette droite coupe l'arête TC, qui est également sur le sol, donc sur le plan de dessous, en un point qu'on va appeler grand T. Alors, si j'appelle ce point grand U, les points U et T sont sur la face de devant, donc je sais les relier. Et donc, le plan M, N, P coupe la face de devant, suivant le segment UT. Donc, le plan de devant et le plan de derrière sont parallèles. Je connais déjà un point N, je connais déjà un point du plan M, N, P qui est derrière, le point grand N. Donc, je sais que le plan M, N, P va couper le plan de derrière, suivant une droite passant par N, parallèle à UT. Je peux la tracer. Donc, des pointillées. Je peux la tracer un peu plus longue. Voilà. Cette droite coupe l'arête EF en V. Puisque c'est une droite, donc c'est l'intersection du plan M, N, P avec la face de derrière. Et donc, cette droite coupe les arêtes de la face de derrière, et en particulier l'arête EF. Et je sais maintenant, donc, relier R et V ici, pour obtenir le segment qui est l'intersection du plan M, N, P avec la face de dessus. Voilà. Et là, la construction est terminée. Si mon dessin est bien fait, donc, le segment RV doit être parallèle au segment ici. C'est à peu près le cas. Ce n'est pas si bien que ça. De même, UT. Moi, ça, je l'ai dessiné, donc ce sera comme ça. De même, PN et UR aussi. Voilà. Alors, je peux éventuellement... Donc, mettre... Dessiner le polygone qui est donc l'ensemble des points du plan M, N, P qui sont dans le cube. Je vais dessiner en rouge. Et... Hachurer. Voilà. Alors, allons-y. Donc, le plan M, N, P coupe la face de gauche selon le segment U, R. La face de dessus suivant le segment RV. La face de derrière suivant le segment V, N. La face de droite suivant le segment N, P. La face de dessous suivant le segment P, T. Et la face de devant, donc, suivant le segment U, T. Et voilà, donc, le polygone qui est l'ensemble des points du plan M, N, P qui sont dans le cube. Plan M, N, P. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.